... Nous, pêcheurs de marée glaciaire de la Petite Côte, déclarons que nous nous démarquons des pratiques consistantes à amener de force des soldats Bissau-Guinéens aux côtes sénégalaises. Depuis 1990, nous pêchons en mer de la Guinée-Bissau. Nous avons toujours été victimes de tracasseries de la part des gardes-côtes Bissau-Guinéens. Mais nous avons toujours su négocier avec eux, avec intelligence et respect. Il nous arrive même de payer des amendes en pleine mer, malgré que nous détenons nos licences de pêche dûment signées par les autorités de la Guinée-Bissau. Mais nous ne leur avons jamais opposé une quelconque résistance. Alors, sachant que ces incidents peuvent être à l'origine de tensions diplomatiques entre nos deux pays, et plus grave encore, ils peuvent conduire à des bavures militaires aux conséquences dramatiques. Nous appelons tous nos frères pêcheurs à la raison et à la retenue. Ainsi, demandons-nous, aussi demandons-nous à l'État du Sénégal de diligenter des négociations avec la partie Bissau-Guinéenne pour que les aires marines protégées soient balisées. Parce que les limites de ces aires marines protégées sont souvent à l'origine de controverses entre les pêcheurs sénégalais et les gardes-côtes Bissau-Guinéennes. Concernant ceux qui pêchent avec des filets monofilaments, ils sont tout simplement dans l'illégalité. Ils doivent se conformer à la législation Bissau-Guinéenne s'ils veulent travailler en paix et en toute quiétude. Ils sont tous les plus jeunes qui ont dit que le Sénégal est un groupe de régroupement du PCR du Sénégal. Ce qui a été un groupe de l'équipe. Ils ont été prêts à dire que le secrétaire de la Sénégal a appris à l'église. Ils ont été arrêtés à l'église de la réunion de la réunion de Bissau-Guinéenne qu'ils sont dans la partie du pays. Nous tous les demandons. Mais le premier qu'il n'y a pas besoin de vous, nous nous demandons toutes les demandes de lavéchette et de l'étude. Ils demandent tous les pays dans le pays. Ils ne sont pas en fait. Il n'y a pas besoin de vous. Nous avons des problèmes comme l'on dit, mais nous avons appris sur notre cœur et nous avons appris sur notre gouvernement. Nous avons appris sur notre pays et nous sommes en place un pays. Nous avons appris sur notre pays C'est ce que j'ai dit depuis 1910 jusqu'à maintenant. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit à Ndiambas, je n'ai pas d'accord avec Ablaï. Le problème est qu'il y a son bien au Sénégal et qu'il y a son bien au Sénégal. On a l'écouté notre gouvernement et qu'on a lancé. Parce qu'il y a son bien au Sénégal. Il y a une façon de dire qu'il n'y a rien. Il y a une façon de dire qu'il n'y a rien. Il y a un peu de boulot. Il faut dire qu'il y a un kilomètre de boulot. Il est venu à l'écouté de la boulot. Il n'y a pas de 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 boulot. C'est ce qui est de la boulot. Et ce n'est pas de boulot. Il n'y a pas de problème au Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance d'établir. Il n'y a qu'il n'y a pas d'espérance. Il faut quand même savoir ce qu'il faut vivre. Il faut faire des soupçons. Il n'y a pas de sagesse. Il faut gérer sur le Salut. C'est ce qu'on a fait pour que tout le monde s'occupe et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est ce qu'on a fait pour que tout le monde s'occupe et qu'il n'y ait pas d'argent. C'est ce qu'on a fait pour nous. Merci beaucoup.